Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin pour commenter l'actualité, le docteur Rudy Erivo. Je rappelle en passant que le docteur Rudy Erivo est porte-parole officielle du parti haïtien de Tête-Calais. Vous avez parfaitement raison, Hennel. Bonjour, docteur Erivo. Bonjour, mon frère. Bienvenue. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio et Télémétropole. Je salue également celui qui s'occupe des manœuvres techniques ce matin. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation. Alors, on va d'abord parler de ce qui va se passer aujourd'hui. On sait que les résultats, selon le Conseil électoral provisoire, vont être publiés aujourd'hui. C'est dans quel état d'esprit vous attendez ces résultats, docteur Erivo ? Avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérénité, de calme. Nous sommes plutôt zen au niveau du PHTK, puisque nous avons un candidat qui a su répondre à l'attente de la population, qui est allé à sa rencontre, et qui a su produire un discours et présenter un projet, un programme qui a séduit l'électorat haïtien. Je parle évidemment de Jovenel Moïse, le nom qui est sur toutes les lèvres, aujourd'hui en Haïti, et à travers le monde. Oui. Les autres candidats, par exemple, ou encore les partisans d'autres candidats diront la même chose. Peut-être pas, peut-être pas, quand il y a la réalité, la réalité des urnes, la réalité du terrain politique. Non, mais la réalité des urnes, c'est à postériori. Mais a priori, ils vous diront qu'ils ont été auprès du peuple haïtien, qu'ils ont été auprès de l'électorat, dans leur démarche de le cotiser. Donc, ils vous diront la même chose. À une différence près, c'est qu'une chose est d'aller proposer une vision, un projet à une population, à un peuple, à un électorat, et autre chose, à la réceptivité, le feedback. Est-ce que ce discours, est-ce que cette vision, est-ce que ce programme a réussi donc à avoir un écho favorable auprès de cet électorat ? On sait ce qui est arrivé avec Jovenel Moïse. Il a sillonné le pays, et à chacune de ses apparitions, ça a été ce que j'appellerais une grande communion, une ferveur populaire. J'ai même parlé de relations fusionnelles avec la population haïtienne, et Jovenel Moïse a su susciter cette passion, cette fièvre, et cet enthousiasme au sein de la population haïtienne. Et maintenant, on redira pourquoi un si faible taux de participation ? Il y a beaucoup d'explications à ça. N'oubliez pas qu'on peut parler de marathon, un certain agacement, une certaine lassitude d'une population qui en avait presque assez. Et n'oubliez pas qu'on a tout fait pour instiller ce que j'appelle le poison du découragement au niveau de l'électorat haïtien. Nous sommes à deux ans près du début de la campagne électorale, et certains parlent même d'un sixième tour. Pas du premier tour, mais du sixième tour. Il y a eu des élections en octobre, le 25 octobre 2015. 508 992 personnes avaient fait un choix clair. Elles avaient exprimé clairement leur choix pour un candidat, parce que séduite par son projet, par sa vision et son programme. Et ce candidat, c'était Jovenel Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu toute une série d'épisodes, les uns plus cocasses, plus grotesques que les autres, pour essayer de détourner la réalité du vote. On a parlé à un certain moment de la durée avec cette fameuse commission électorale. C'est peut-être la station la plus grotesque, la plus rocambolesque de ce chemin de croix électorale, de zombies qui avaient voté pour le président, lorsque ces mêmes zombies étaient des personnes, des gens comme vous et moi, quand ils ont voté pour les sénateurs et les députés. Ça a été donc une vaste plaisanterie. Et nous sommes arrivés 18 mois après à l'organisation de ces élections, et finalement, au bout de ce tunnel, il y a eu donc un vote. Un vote qui a récompensé les efforts du candidat, du grandissime favori de la présidentielle ou à la présidentielle que tout le pays connaît. – Ce n'est pas osé d'avoir déjà une attitude triomphaliste à travers ce discours que vous tenez ce matin, docteur Ériveau ? – Il faut éviter. – Alors que les résultats ne sont pas connus officiellement ? – L'instance qui est chargée de proclamer les résultats, c'est le Conseil électoral provisoire. C'est une façon pour moi de vous dire, Wendel, le dire aux téléspectateurs, téléspectatrices et à ceux qui nous écoutent sur le 100.1 FM stéréo, que vous avez raison dans une certaine mesure, mais les résultats sont publics. Ils sont affichés, les procès-verbes sont affichés devant les bureaux de vote. Les résultats se trouvent sur le site du Conseil électoral provisoire. – Il y en a qui sont mis de côté, il y en a qui sont traités. – C'est vrai. – Et quand on les traite, ça peut arriver qu'il y ait surprise, ça peut arriver qu'il y ait surprise agréable ou désagréable. Voilà le contexte du fameux, entre guillemets, TVN. Le TVN peut être pour vous tout comme pour d'autres. – Absolument pas, absolument pas. Nous disposons des procès-verbes qui nous montrent clairement dans quelle direction le vent de la victoire a soufflé. – Mais vous en aviez aussi, il y a 18 mois, vous en aviez déjà. – Attendez-moi, Wendel. – Et ça n'a servi à rien. – Mais nous attendons patiemment, sereinement, calmement, la proclamation des résultats par le Conseil électoral provisoire, qui est la seule instance chargée de le faire. Et elle va devoir prendre ses responsabilités pour publier ses résultats. Et des résultats qui… – Êtes-vous prêts ? – Des résultats… – Au niveau de votre parti, est-ce qu'on est prêt à accepter ? – Des résultats qui vont refléter le choix qui a été exprimé par le peuple haïtien le 20 novembre. – Vous avez votre propre idée de ce choix exprimé par le peuple haïtien. Mais d'autres candidats diront la même chose. D'ailleurs, on comprendra pourquoi ils se sont exprimés en ce sens déjà, en exigeant que le vote populaire soit respecté, docteur. – Vous voyez que je souris un peu parce que les gens qui nous regardent… – Oui, sourire dans quoi ? – Oui, oui, c'est ça. – Et sarcastique, donc je peux comprendre… – Mais je ne veux pas quand même… – Et je veux tout simplement dire aux téléspectateurs que le candidat qui s'est donné les moyens de sa politique, qui a su provoquer ce vaste élan patriotique et cet enthousiasme débordant, cette passion dévorante sur le terrain politique, il est connu de tous, il est connu de tous, ici à Haïti et à l'étranger. Donc on ne peut pas gagner les élections par génération spontanée. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Et notre candidat à la présidence, Jovenel Moïse, il a su se donner les moyens, il a su donc faire le sacrifice nécessaire. – Vous parlez de génération spontanée, est-ce que ce sont bien les termes ? – C'est une façon de dire que pour recueillir, récolter les fruits… – Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus que Jovenel. – Ah, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. – Il y en a qui militent beaucoup plus longtemps que Jovenel Moïse. – Et non seulement je ne pense pas qu'il y ait un candidat sur le terrain politique, n'en déplaise à leurs partisans et avec tout le respect que j'ai leurs droits, il n'y a pas un candidat qui a su véritablement créer cette synergie, cette osmose, symbiose avec la population haïtière. – Si comme vous le dites, si comme vous le dites. – Et il y a aussi ce programme très clair qui transpire à travers le discours de Jovenel Moïse qui a été un élément fondamental, un élément clé justement de ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti à l'heure de la proclamation des résultats et bien sûr de ces élections du 20 novembre 2016. Donc le contenu de ce discours et la substance même de ce discours, du discours de Jovenel Moïse a su et créé ce vaste mouvement et cet engouement pour le candidat du PHTK. – Vous étiez au centre de tabulation ? – Alors quand je dis vous, est-ce que le parti dont vous êtes membre… – Nous sommes constamment, nous avons des représentants évidemment qui occupent le centre, qui vont au centre de tabulation par rotation. – Vous savez que les autres partis ont leurs représentants aussi au centre de tabulation ? – Très bien, cela pour dire que les choses se font dans la plus grande transparence. – Vous avez entendu aussi, vous avez entendu leur réaction. – Et pour apporter un élément supplémentaire à la réponse à votre question, c'est que j'ai entendu, et le directeur du centre de tabulation, M. Robinson Sherillus, il a été très clair pour dire, écoutez, les procès-verbaux dont dispose ce centre de tabulation sont de très bonne qualité. Je ne fais que répéter, et bien sûr M. Robinson Sherillus… – Mais qu'est-ce que vous avez compris quand il dit qu'ils sont de très bonne qualité ? – Ce que tout le monde peut constater, l'évidence même, à savoir que les élections se sont déroulées, au terme de ceux que nous considérons comme un marathon électoral, je sais même quoi électoral, et bien nous avons atteint le dernier épisode de ce feuilleton qui n'en finissait plus, et le peuple haïtien a décidé, et les gens qui ont été dans les BV ont reçu une formation qui leur a permis de ne pas répéter les mêmes erreurs que lors des élections du 25 octobre 2016. – Pourquoi certains procès-verbaux ne sont pas signés ? – Écoutez, ça il faut aller le demander à ceux qui n'ont pas signé, de manière volontaire. – Vous pensez que c'est à dessein ? – Ah non, c'est peut-être à dessein, de manière volontaire, ou non ? – Mais vous venez de dire justement… – Mais ce qui est certain. – Vous venez de dire justement docteur que ce sont des membres de BV qualifiés, formés… – Ah non, mais ils ont reçu une formation, il y a eu une grande amélioration de l'avis de tout le monde, des observateurs, pour dire que les choses se sont sur le plan organisationnel, les choses se sont bien passées dans les bureaux de vote au cours de ces élections. – Donc les procès-verbaux… – Autre chose, autre chose, et c'est un argument massue et incontestable, c'est qu'en aucun cas on ne peut pénaliser un candidat ni un électeur parce que cet électeur a s'est présenté au bureau de vote, a présenté sa carte d'identification nationale, sa carte électorale et a voté, a déposé son bulletin dans l'urne et ce bulletin doit compter. – Maintenant, si un employé du CEP, le président du bureau de vote, le secrétaire, a failli à sa mission pour, au lieu d'inviter l'électeur à signer, et bien par oubli ou bien par calcul politicien, et on ne peut pas pénaliser ni l'électeur, on ne peut pénaliser ni l'électeur, ni le candidat. Et j'aimerais que tout le monde le comprenne. Quelqu'un qui est allé voter, il a rempli son devoir, civique, il a voté, il a déposé et son bulletin dans l'urne, et bien ce bulletin doit être comptabilisé. Maintenant, l'employé qui a failli à sa mission, de manière calculée ou bien par calcul politicien, ou de manière par négligence je dirais, et bien le candidat ne saurait être pénalisé, l'électeur non plus. – Ok. Mais vous avez quand même entendu, comme je l'ai dit, les observations faites par des représentants de partis au centre de tabulation. – Écoutez, nous sommes en Haïti, et malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure, dans ce pays singulier. Il y a des gens qui n'accepteront jamais, et c'est dommage de le dire, c'est triste. C'est la mort dans l'âme que je le dis, Wendel, Théodore. Et je m'adresse à mes compatriotes qui nous regardent sur Métropole, et qui nous écoutent sur Radio Métropole. Il est grand temps que ceux qui font de la politique, ceux et celles qui font de la politique, chez nous, il est grand temps qu'ils apprennent à respecter les règles du jeu. Qu'ils se montrent bourgeois, qu'ils atteignent cet esprit de dépassement le soir, qu'ils prennent de la hauteur, et acceptent de reconnaître, et bien leur défaite, et le verdict des urnes. Je pense que nous sommes arrivés à un cas four, où les gens qui font de la politique doivent pouvoir, au moins, apprendre à respecter cela. Le choix de la majorité. – Est-ce que ce sont toujours les politiciens qui agissent de cette manière, pour vous répéter ? – Écoutez… – Parce que vous suivez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. – Vous entendez les réactions de certains politiciens. À ce niveau-là, je parle de réactions aux élections, au comptage des votes. – Oui, par exemple, le Cantlington, qui pourraient donc bénéficier de le recontage dans trois États clés, et qui ont toujours voté démocrate. – Dans le Wisconsin, dans la Floride. – Le Wisconsin, avec 10 grands électeurs. Il y a le Michigan, 16 grands électeurs. Et la Pennsylvania, 20 grands électeurs. Ce sont des États clés, les fameux swing states. Ils font partie des fameux swing states. Mais seulement voilà. – Mais on vous dira aussi, les AIC vous diront, vous diront si aux États-Unis… – Mais jusqu'à présent, tous les États ont été respectés. Il y a M. Trump qui a été déclaré vainqueur, avec 240 grands électeurs. Il y en avait besoin seulement de 270 grands électeurs. Eh bien, si le comptage, il y aura, on va commencer par le Wisconsin, eh bien, ça fait partie des règles du jeu. – Et qu'est-ce qui va se passer ? – Eh bien, on va voir ce qui va se passer. On attend. Mais vous avez vu que la candidate Clinton, elle, de son côté, n'a pas encore réagi. même si son camp a accepté justement qu'il y ait un… – Non, elle a réagi. – Je crois qu'elle a réagi. – Non, qu'il y ait un recomptage. – Non, elle a dit, elle a dit… – Au niveau du… – Dans l'État du Wisconsin. – Elle a dit n'avoir pas décelé, n'avoir pas dénoté d'irrégularité. Toutefois, s'il doit y avoir recomptage, elle y sera. – Parce qu'il y a deux explications, pour qu'on puisse peut-être terminer avec cette parenthèse. Il y a deux raisons fondamentales. C'est que le score très serré, à peine 20 000 voix et de plus, dans le Wisconsin, et qui oblige, bien sûr, l'État à recompter les voix. Et ils ont également utilisé une machine électronique, contrairement à certains autres États, qui ont utilisé des bulletins sur papier et en papier. – Les Haïtiens vous diront si… – Mais chez nous, c'est une autre histoire. – Je… – Il y a des gens qui savent pertinemment qu'ils ont perdu, mais qui s'obstinent à déclarer le contraire. – Ils vous diront… – Ils auraient dû prendre leur téléphone et appeler celui qui a gagné les élections. Et lui proposer, bien sûr, son aide, pour qu'on puisse avancer ensemble. – On vous dira que si, aux États-Unis, l'une des grandes démocraties, eh bien, on conteste les élections, et on parle de voix d'à recompté, pourquoi ils ne le feraient pas en Haïti ? – En tout cas, j'ai la bonne conviction, et je ne suis pas le seul, la majorité des Haïtiens également, qu'aujourd'hui, il y a un momentum. Il y a ce que j'appellerais une vague rose qui déferle sur ce pays. Ce n'est pas un miracle. Il y a la continuité de ce qui a été fait au cours de l'ancienne administration, les choses positives, même si tout n'a pas été rose. Il y a aussi un discours qui porte en lui les semences, les semences d'une rédemption d'Haïti. C'est le discours de Jovenel Moïse. Il a clairement dit, voilà dans quelle direction je vais m'engager, et si vous me faites confiance, si vous me permettez d'arriver à la présidence d'Haïti, eh bien, voilà comment je vais procéder pour exploiter les immenses potentialités, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Les grandes plaines inexploitées de ce pays, dans le nord, dans le sud, dans l'artibonite, dans le centre, et le tourisme, un domaine dans lequel l'administration Martéry, la mode, avait quand même été assez performant. Les logements, les investissements, etc. Les services, il a été très clair. Et ce discours a quand même traversé et la population haïtière est une victoire. Certains gens estiment que n'importe quelle personne qui arrivera au pouvoir, après le 7 février, s'il n'y a pas de second tour, eh bien, aura à faire face à de nombreux défis, d'autant que l'on n'aura pas, ou encore qu'on n'a plus, Petro-Caribé. Alors, on va essayer avec vous, au retour, de voir comment un prochain président devrait gérer ce pays, avec une opposition qui n'a aucune raison, aujourd'hui, de sortir de l'endroit où elle se trouve. Je ne sais pas, mais le prochain président aura une opposition apparemment musclée, à moins que les gens choisissent c'est de voir les choses d'une autre manière. Maintenant, comment on va pouvoir diriger le pays ? Quels sont les points qui, jusque-là, sont encore non exploités et que ce président devra exploiter pour mettre le pays sur les rails de la démocratie et du développement ? On verra ces points après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le docteur Rudy Erivo est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Docteur Rudy Erivo, ancien parlementaire, sénateur de la République, est notre invité. Et aujourd'hui, oui, vous avez entendu les questions ou encore les thématiques que je souhaite aborder avec vous, docteur Rudy Erivo, 7 février 2017. En fait, je ne sais pas, on ne sait pas qui sortira gagnant de ces élections, mais le prochain président, le prochain président, devra se comporter comment ? – La première chose, c'est que le pays, qui est le nouveau président d'Haïti… – Non, ça, c'est vous qui le dites. – L'électorat. – Non, non, non. – Je suis bien placé pour le dire. – Non, vous n'êtes pas bien placé pour le dire. – Même si on attend la programmation des résultats. – Vous n'êtes pas bien placé pour le dire, parce que… – Oh, je suis… – Non, non, écoutez. – Je suis bien placé pour le dire maintenant. – Non, vous n'êtes pas bien placé pour le dire, parce que vous n'êtes pas le conseil électoral. – À votre question. – Vous n'êtes pas le conseil électoral, provisoire, docteur. – Le 7 février, il y aura un président à la tête de ce pays. – Et s'il y a un deuxième tour ? – Et ce n'est pas un caldeau. – Et s'il y a un second tour ? – Là, c'est… Je ne le crois pas. Je vous le dis franchement. À partir des données dont nous disposons, il y a un vainqueur. – OK. – Et le CEP va dire, et qui est le vainqueur de la présidentielle ? – Je m'en vais vous faire une demande, docteur Erivo. – Oui, mais j'avais commencé à répondre. – Je sais, juste une demande. – Ne soyons, ou encore ne soyez pas partisans. Disons les choses comme elles peuvent être ou encore comme elles le sont. Jusqu'au moment où nous parlons, on n'a aucune idée officielle. On ne sait pas ce qui sera publié, ce qui va être dit par le conseil électoral. Si vous acceptez d'abonder dans ce sens, je serai beaucoup plus à l'aise pour vous poser des questions. – On ne sait pas s'il ne va pas y avoir de deuxième taux ou si c'est le 7 février que le prochain président aura appris des serments. – Je ne vais pas entrer dans cette polémique pour dire voilà, qui a gagné, qui n'a pas gagné. – J'aurais préféré. Et comme ça, je me sentirai à l'aise pour vous poser des questions. – Soyons patients. – Soyons patients. – Soyons calmes. – Non, mais écoutez, personne ne pourra m'empêcher de dire qu'avec ceux dont nous disposons au niveau du PHTK, nous avons une idée très claire des résultats des élections. – Des tendances. Vous avez des tendances, docteur. – Si c'est un terme qui vous convient, pas de problème. Moi, je dis des résultats des élections du 20 novembre. – Docteur, vous savez… – Mais je vais essayer de répondre à la question. – Vous allez pouvoir y répondre. – Mais vous savez aussi, docteur Ériveau, que nous avons une responsabilité en tant que médias. – Ah, mais c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez bien constaté et compris, je me suis gardé jusqu'ici de dire un tel est le président d'Haïti, est le président élu. Je ne l'ai pas fait. J'ai insisté pour dire qu'avec les données dont nous disposons, que nous avons à notre disposition, il y a un candidat qui s'est clairement détaché des autres et qui va probablement l'emporter. On attend… – Jusque-là, on est d'accord. – Vous êtes d'accord ? – On attend que l'instance qui est chargée de proclamer les résultats, habilité à le faire, eh bien, le fasse. À n'est pas tué non, ce n'est pas quelques heures qu'il a tué non. Un an et demi à attendre, à travailler, durement sur le terrain politique. D'accord ? À sillonner ce pays. Donc, nous avons été assez patients, mais obstinés et persévérants. Et là, nous allons recueillir les fruits de notre travail. Maintenant, je vous le laisse. Je vous laisse répondre à la question. – 7 février. – Oui, le 7 février. – Celui qui sera président. – Celui qui sera élu président d'Haïti, ce n'est pas un cadeau que le peuple haïtien va lui faire. Car les responsabilités sont… La tâche est énorme, énormissime. Vu la complexité et l'immensité des défis qui l'attendent. Nous avons un pays pratiquement à genoux. – À genoux. – À genoux, oui. Et le passage dévastateur de Mathieu a empiré la situation. Parce que nos amis du Grand Sud, nous savons dans quel état de désolation. Cette pratique, un décor d'apocalypse qui existe dans le Grand Sud, du côté de la Grande Danse, dans le sud du pays, dans l'Énive, et une partie du nord-ouest. Le Cap-Haïtien, le nord du pays a été lui aussi frappé, le nord-est également. C'est dit que c'est un pays qui, comme vous l'avez dit, Wendell, qui est à genoux. Et qui attend avec impatience qu'il y ait un président sorti du suffrage universel pour venir, un, dans un premier temps, et penser l'air plein de Mathieu, essayer justement d'apporter un peu de boum au cœur de nos compatriotes qui ont été mis, bien sûr, à épreuve, qui ont été affectés par l'ouragan Mathieu, mais dans un deuxième temps, qui aura à cœur, justement, d'implémenter un programme, un projet capable, de manière structurante, et d'initier, capable d'initier les réponses, d'apporter les réponses aux problèmes chroniques qui nous rongent, qui nous minent, qui nous gangrènent. Et cette tâche, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vu la complexité et l'immensité de cette tâche, un seul secteur politique, un président, quel qu'il soit, malgré toute sa bonne volonté et sa compétence, ne pourra pas, ne pourra pas y répondre seul. Ça va être un travail collectif. D'où l'importance du consensus ou du compromis. Absolument. Nous allons le voir, je l'ai dit à plusieurs reprises, et sur les zones de métropole et sur notre station serre, il faut dans un premier temps enterrer la hache à la guerre et retrouver cette synergie, cette cohésion qui doit faire notre force et qui doit nous permettre justement d'aborder les gros défis qui se posent à nous. Mais là, c'est quand vous parlez pays ? Est-ce que vous pensez que tout le monde voit les choses du même oeil ? Ah, moi, je l'espère de tout cœur. Nous le souhaitons au niveau du PHTK. Et à ce cas fou historique que nous nous trouvons aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans un article, nous sommes à la croisée des chemins. On va devoir oublier ce qui nous divise pour pouvoir justement alimenter cette flamme, cette sève fédératrice capable de nous permettre justement d'avancer ensemble sur le chemin du renouveau. Est-ce que vous voyez une cohabitation possible entre PHTK et d'autres secteurs ? Si oui, est-ce que vous pourriez nous dire lequel des partis vous sentiriez beaucoup plus à l'aise pour une cohabitation saine, même si on fait de la politique et on n'est pas appelé à se comporter comme des enfants de cœur. Mais vous voyez un secteur politique avec lequel vous vous sentiriez mieux ? Je vais répondre à la question en deux volets. Et premier élément, je dirais, si vous avez écouté Jovenel Moïse, tout au long de la campagne, il a été très clair. Le mot « ensemble » revient souvent dans son discours. Il a compris qu'en Haïti, eh bien, il faut, quel que soit le président, eh bien, il faut qu'il travaille en synergie, c'est un mot qu'il adore, avec les autres acteurs, les autres protagonistes. Est-ce que vous pensez que les autres protagonistes accepteront de... J'espère, en tout cas, il leur tend ce rameau d'Olivier. C'est un appel, pas seulement du pied, mais un appel du cœur de Jovenel Moïse tout au long de sa campagne. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est, je ne vais pas dire, voilà tel ou tel secteur. Donc, la porte est ouverte pour que les citoyens, les acteurs, les cadres, nos compatriotes, et ceux qui sont de bonne volonté et qui comprennent la nécessité de nous mettre ensemble aujourd'hui à ce cafot historique, ce grand virage, ce grand tournant de notre histoire, eh bien, Jovenel Moïse les attend, nous les attendons pour que nous puissions travailler ensemble. Nous n'allons pas cibler tel secteur de manière spécifique, mais la porte est ouverte et nous les attendons pour travailler. Si, maintenant, il revient, écoutez, au prochain président de la République de savoir et de dire le modus operandi, comment cela va se faire. Même si je suis le porte-parole, j'attends qu'il y ait, bien sûr, des rencontres précises à ce niveau-là pour savoir comment on va implémenter tout ça. Mais ce qui est certain, c'est en somme que nous allons faire les choses avec les autres acteurs politiques. Là, vous parlez de l'éventualité d'une présidence Jovenel. Écoutez, c'est plus qu'une éventualité. C'est ça ? Oui, c'est plus qu'une éventualité, mais on attend. D'accord. On ne va pas revenir à la case départ. Non. Non, non, docteur Erivo. Mais je te le concède, en tant que journaliste, vous devez parler d'éventualité. C'est ça. Je vous le concède, mais moi, je suis bien placé pour dire que, écoutez, avec un président issu d'un autre parti politique, l'horizon est clairement dégagé et on sait et qui est le président. Un autre président issu d'un autre parti, un autre président issu d'un autre parti, est-ce que le PHTK va accepter de collaborer, de cohabiter avec au cours des cinq prochaines années ? Si c'était le cas, oui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, écoutez, je veux être sincère. Docteur Erivo, vous voulez bien me laisser faire mon travail. Ah, mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Non, acceptez que je... Mais je dois être sincère et nous devons être objectifs. Oui, je souhaite que vous soyez objectifs. Ah oui, je le suis. Est-ce que le PHTK acceptera de cohabiter avec un autre parti ? C'est l'inverse. Il faudrait peut-être poser la question aux autres secteurs. Au moment où nous vous parlons, tous les signaux, tous les clignotants sont au vert en ce qui nous concerne. mais nous attendons l'officialisation des résultats des élections du 20 novembre 2016. Et c'est le CEP qui a la responsabilité de le faire. Et j'ai bien aimé l'intervention du président du CEP, M. Léopold Berlinger. D'ailleurs, je salue ce qui a été fait parce que ce n'était pas évident au départ. Ce n'est pas un travail facile. il a clairement dit que le choix, ça c'est important de le rappeler, d'insister là-dessus, le choix du peuple sera respecté au moment de la publication de ces résultats. J'ai entendu. J'ai dit bravo. OK. Mais quelque part, je profite aussi de cette tribune sur radio et télé-métropole pour dire aussi que le pays doit rendre hommage également à ses compatriotes qui ont précédé l'équipe qui se trouve en place actuellement au niveau du Conseil électoral provisoire. Pourquoi je le dis ? C'est parce que ce qui s'est passé le 25 octobre 2015, c'est ce qui s'est répété pratiquement au cours de ces élections du 20 novembre. Il y a une grande confusion dans l'esprit des gens, Dr. Erivo. Vous avez répété les propos tenus par le président du Conseil électoral, Léopold Berlinger, selon lesquels le choix exprimé dans les urnes sera respecté. J'ai entendu cette même parole sur les lèvres de quelques manifestants au cours du week-end dernier qui clament la victoire de leur candidat et qui estiment aussi et qui souhaitent ou qui affirment que le vote exprimé doit être respecté. Et ces gens-là appartiennent à un autre parti politique et ne parlent pas de votre candidat. Oui, mais écoutez, malheureusement, pour eux, avec tout le respect que nous avons pour ces compatriotes, pour ces gens, puisqu'ils font partie, ils appartiennent aussi à ce pays, ils sont du pays, ce sont des haïtiens, ce sont des compatriotes, des citoyens, des concitoyens, et ils ont tort. Ils ont tort et la majorité a décidé et ils ont pour responsabilité, pour devoir de respecter, de se courber devant le verdict des urnes, devant le choix qui a été fait par la majorité des haïtiens. Qu'est-ce que vous, au niveau du PHTK, qu'est-ce que vous redoutez le plus aujourd'hui ou encore, quelles sont vos inquiétudes ? Des inquiétudes, est-ce qu'on en a aujourd'hui ? On a surtout en tout cas l'espoir que tout le monde va comprendre la nécessité et bien sûr de s'asseoir ensemble autour d'une table pour discuter pays, pour discuter avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir d'Haïti, pour discuter de manière sereine et dans le respect mutuel des grands dossiers dont nous devons débattre impérativement et en toute urgence. Écoutez, la question environnement, et ce ne sont pas des clichés, Wendel Diodor, c'est la pure vérité, l'environnement qui continue de se dégrader avec cette déforestation aveugle en Haïti. On avait, avant le passage à l'Eumatio, moins de 2% de couverture forestière. Imaginez, aujourd'hui, quel est l'état actuel des choses. Donc, les rares zones de couverture végétale sont en train de disparaître comme peau de chagrin. Donc, c'est un défi et ça doit nous interpeller tous ici dans ce pays. Et si nous ne freinons pas, nous ne stoppons pas cette hémorragie ensemble, eh bien, ce pays risque de disparaître. Des pays ont disparu. La civilisation maya a disparu. Et elle a disparu à cause, justement, d'une grande sécheresse qui avait frappé les zones dans lesquelles vivaient les mayas. Donc, si aujourd'hui en Haïti, en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen au cours, responsable, on ne prend pas la mesure, la dimension de la problématique, du danger qui nous menace. Eh bien, comme on dit en créole, pita-pitris, bagagno risqué, dégénéré totalement. Et nous devons éviter ça à tout prix. Voilà, c'est la raison pour laquelle, eh bien, le moment n'est pas à l'euphorie au triomphalisme, mais à l'humilité et à la responsabilité. Nous devons prendre nos responsabilités, s'asseoir ensemble, discuter et, bien sûr, aborder les grands problèmes qui se posent à nous et œuvrer ensemble, initier ce que j'appellerais le redressement d'Haïti. Docteur Erivo, si le résultat est haut, aller dans le sens Jovenel Moïse, on a fait une manifestation ? Écoutez, on s'élèbre toujours une victoire, même si mon s'élèbre, et a pour moi un petit peu exagéré, dans l'état actuel des choses. Tant qu'on m'a dit encore, Wendel, et merci de l'effet qu'on m'a m'opportunité pour m'insister sur ça. Ce n'est pas un cadeau, non ? que le président de tout évidence, tout le monde qui est ainsi, après le guerre, c'est plus compliqué après Mathieu, qui est passé dans le pays d'Haïti. Donc, si on y a là, automatiquement, on pense que, même côté, c'est sûr, qu'on s'élèbre de soulagement de préférences, de grand soulagement. Bon côté, PHTK. C'est sûr que les manifestations de joie, spontanées, le réflexe de crier son bonheur après une victoire, on ne peut pas empêcher ça. Mais, sans casse, sans l'orbeille, d'ailleurs, nous n'avons pas été formés à l'école de la violence, nous ne pouvons pas faire ça. Mais, même côté, PHTK, il faut imaginer ça. Gros défis capte en nous, problèmes capte en nous, et immenses ce problème ça. qu'il y a graves problèmes ça fait que nous devons prendre conscience que rapidement, nous devons nous mettre au travail. Et pas seulement l'équipe PHTK, mais tout compétence de bonne volonté, le gouvernement il l'a dit, il sait comment l'appareil implémenter, qui modus opérant l'appareil utilisait pour ça, mais ce qui est certain, ce n'est pas un seul secteur, et pas pour quoi nous, le PHTK, que l'appareil réussit à faire ça. Donc, vous pouvez sentir ce soulagement. L'équipe de réaction nous-mêmes, par rapport à d'autres secteurs, qui permettent de prendre la rue, pour rejetir les résultats, en fait, tous les résultats que l'appareil est capable de publier, et qui ne pas aller dans ce sens pareil. Comment nous, même au niveau du PHTK, nous ne réagirons? Tout le monde ne peut pas gagner l'élection, mes amis. Je ne peux pas dresser tous les amis compatriotes, quel que soit le secteur politique, quel que soit le bord qui est. Ce sont les élections qui sont liées. Nous ne peut pas quitter les élections divises, creuser davantage clivage dans le pays. Mais c'est triste et malheureux qui résultat nous j'enjoins. Des personnes qui perdent la vie inutilement, des personnes qui perdent la vie inutilement, et à l'arrivée qui résultat, en fait, donc, une prise de conscience qui nous fait. Il faut que nous gérions de la hauteur le sens de dépassement que les compatriotes sont capables de transcender. Tout le monde ne peut pas gérer en même temps. Nous avons dit ça déjà dans le micro de points sur Radio Métropole et Télé Métropole. Ce n'est pas un bon présidentiel qu'il y a. Il n'y a qu'un fauteuil. Pendant les cinq prochaines années, le pays a décidé de qui est-ce capable d'occuper le fauteuil. Et bien que tout le monde accompagne pour le faire traverser ça pour que cinq ans plus tard, bon, l'autre président qui vienne continuer tout ça, qui est bon que le fait, ait poté une correction dans ça qui n'est pas bon qu'il n'a pas fait. C'est ça et le prochain président lui-même n'a pas le fait après cinq ans que ce passait-là. Donc, crasez, brisez, pas baille, résultat. T'as pris souple et pas entrer dans cette diagonale de fou. Dans spirale ça. Paye-nous pas besoin ça. Nous pas carrefons du tout pour nous continuer à creuser comme disait un ancien ambassadeur de France ici en Haïti. Donc, on nous mette les têtes nous ensemble. J'ai dit assez moins de gagner demain, c'est vous qui êtes capable de gagner. Et l'on gagne ces règles jouettes-là, c'est à partir des règles du jeu et nous devons respecter. Nous faisons le choix de la démocratie. La démocratie, c'est suffrage universel. Comme désigne président, sénateur, député, magistrat, kazek, délégué de ville, eh bien, nous mettez-nous pas. Ça, ici, nous y est. Nous pas ennemis. Nous pas les mêmes adversaires. Nous étions des concurrents, des challengers, comme on dit. Et nous, nous perdons la main avec nous. Et nous avons ensemble. En Haïti, il va vraiment. En Haïti, écoutez, il faut avoir l'audace d'espérer, même qu'a priori, il n'y a rien à espérer. Donc, moi, c'est que, le message est clair. Nous-mêmes là, nous n'avons pas qu'aucun excès, qu'aucun marque. c'est humilité, même détermination pour nous avancer ensemble. Si résultat au travail jovenel gagnant, il est supposé espérer t'en 26 coups de fil, c'est ça? Comme c'est de 27 candidats. C'est ça, Paul Taillé. C'est ça qui est souhaitable. C'est ça qui est beau pour le pays. C'est ça qui est beau pour tout le secteur. Nous n'avons pas qu'on est à tirer de l'ombeille, de casse, de brigandage, de acte de vandalisme, de crasé-brisé, de tirer, fait des ordres, violence, poison-violence-là, pas bon. C'est nous toutes l'abtués. Alors ce que les vertus sacrées du dialogue nous sommes capables toujours d'utiliser pour nous capables de discuter avec l'autre pour le bien de ce pays. Alors, quand on parle là, il veut moi imaginer qu'il y a quelqu'un qui croit dans la violence. Il y a un juge pendant 30 dollars. Eh bien, il y a un juge parce que il y a un discours de paix. un discours d'apaisement et non pas un discours de haine qui n'est pas qu'un résultat. Nous avons souhaité la CEP pour le bien de ce résultat jeudi. Il y a une conférence de presse et non pas contenter de mettre le sous internet de ce résultat. C'est très important et je vous remercie de cette tribune et cet espace que vous m'offrez pour appeler nos compatriotes au niveau du CEP à prendre leurs responsabilités pour que nos conférences de presse vous dise mes résultats à vous présenter et non pas contenter de mettre son site CEPA. C'est très important parce que seulement à peine 10% de la population au grand maximum qui a accès à internet. Donc vous d'apprendre même la conférence qui va le bâille jeudi y'en là qui a eu un peu entour dit mais qu'il y a un résultat oui. Non. Que le pas contenter mais tel non l'a pas dit mais comment oui c'est certain mais le pas contenter mais tel sous internet. Poster absolument. Le poster poster uniquement ces résultats sur internet c'est une chose mais ça est plus important pour dire publiquement voilà comment se présente la situation mais comment le résultat parce qu'il y a un peuple qui est voté et qui connaît qu'il soit que le faire. On précise que aujourd'hui c'est les résultats préliminaires. Oui préliminaires en attendant ça veut dire que le peuple définitif ça veut dire que le pas définitif et on attend le pas définitif le préliminaire ça c'est vrai je te le conseille je vous le conseille mais maintenant et après contestation mais vous n'aviez pas le choix oui oui nous d'accord après contestation il n'a pas allé pour avancer ensemble avec le prochain président et puis il y a connecté à ce que lié et le monde entier connecté à ce que lié ce n'est pas un secret mais un mystère. Je vous remercie docteur Erivo d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole pour commenter l'actualité C'est toujours un plaisir Wendel Merci de l'invitation Si vous le permettez je vous souhaite bonne chance Écoutez Soué a déjà poté résultat Merci Vous avez suivi Mme M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole Dr Rudy Erivo porte-parole officielle du parti Aïssien Tête-Calais est notre invité ce matin On l'accueille quelques heures avant la proclamation des résultats Merci de nous avoir accueillis chez vous Passez une bonne journée Je vous souhaite de tout coeur une bonne semaine avec Métropole et à demain Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins à 8h simultanément sur radio et télé Métropole Le Point est une courtoisie de MSC Trading GigiCell et la Banque Nationale de Crédit BNC